Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le pass de combat et je vais le découvrir avec vous. Donc le pass de combat de la saison 8 de Cold War et de Warzone. Alors déjà, le pass de combat vous coûtera 1000 points de code si je ne me trompe pas. Comment je fais pour l'acheter là déjà ? Comment je fais pour acheter le pass de combat ? Intéressant. Il n'est même pas noté. En tous les cas, il est noté offrir le pass de combat mais il n'est pas marqué acheter. Alors ça, c'est incroyable. Alors si j'appuie sur carré... Oh non ! J'ai appuyé sur carré et ça a utilisé 10 jetons. J'ai aimé 10 jetons hors que je n'ai même pas le pass de combat. Donc en fait, j'ai appuyé sur carré pour rien. Hé, je veux une réclamation. Je réclame. Je veux mes 10 jetons là-haut. Ah, maintenant je peux acheter le pass de combat. Ok. Donc en fait, j'avais loupé le message qui montrait comment acheter, enfin qui proposait d'acheter le pass de combat. Donc je l'ai passé pour faire la vidéo. Et là, je n'avais plus la possibilité d'acheter de pass de combat. Ok, il fallait que j'utilise mes jetons obligatoirement. Ok, pourquoi pas. Il m'oblige à utiliser les trucs que je voulais garder. Enfin bref. Donc oui, c'est bien ça. C'est 1000 codes points. Donc dans le pass de combat, vous allez récupérer 1400 codes points. Donc c'est avantageux si vous faites les 100 paliers. Alors, donc je vais le débloquer. N'inclue pas les 3 apparences bonus. Ok, donc si on achète ce palier-là, on a 3 apparences bonus si on prend le pack de combat avec les 25 paliers gratuits. Donc les apparences bonus, vous les voyez à droite, mais ça ne m'intéresse pas. 20 paliers plus 5. Donc on va prendre le pass de combat à 1000 codes points. Comme d'habitude. Voilà, c'est parti. Achat en cours. Remboursement en cours. Non, pourquoi pas. Pass de combat acheté. Parfait. Donc là, je débloque bien entendu les 14 paliers parce que j'ai débloqué 10 paliers gratuitement grâce à mes jetons. Alors déjà, on a l'opérateur Maison. Maison. Juste ici. Allez, on va quand même jeter un petit coup d'œil. Aperçu. Ouais, ça va. C'est Maison, quoi. C'est Maison. Alors ici, agent 0. Ouais, pourquoi pas. Une montre. Des XP. Alors un autocollant. Une carte de visite. Un jeton double XP. D'armes. Un porte-bonheur. Chapeau en aluminium. Alors un plan d'armes mitraillette bravo. Intéressant. J'aimerais bien la voir. Elle est plutôt pas mal. J'aime bien les symboles et tout. C'est plutôt pas mal. Sans code points. Un jeton de double XP. Alors ici, nous avons deux apparences de véhicules. Ok, voyons voir que je ne peux pas les voir. Ah si, je peux le voir celui-là. Franchement, il pue un peu le caca. L'apparence, il n'est pas ouf. Alors, un emblème qui est plutôt pas mal. Une apparence d'un opérateur. Une femme. Moi, j'aime bien les skins femmes. Bon, sans plus. Enfin, ce skin-là est sans plus. Alors, un autocollant. Marionnette. 100 points de code. Un jeton de double XP d'armes. Un réticule. Ok. Alors là, j'ai débloqué. Ah non, j'ai bientôt débloqué l'arme débloquable. Donc une arme, une nouvelle arme de la saison 6 de Warzone et de Cold War qui est la Ironhide. Ironhide. Ok, donc c'est le fusil à pompe, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est le fusil à pompe. Ouais, fusil à pompe Delta. Ok. Alors, un mouvement pile ou face. Donc. Oh. C'est pas pile ou face ? Ah, voilà, là, c'est pile ou face. Et on ne montre pas le résultat ? On fait un pile ou face et on ne montre pas le résultat ? D'accord. Pourquoi pas ? Alors, un jeton sans point de code. Alors, le nouveau fusil à pompe met dans une autre variante. Donc avec un style différent. Une variante qui est complètement éclatée au sol. D'accord. Une exécution. Ah oui. Une exécution qui est plutôt badass. Alors, un apparence amiral. Aviateur. Pourquoi pas ? Un plan d'armes. Pistolet Charlie. Chapitre final. J'aime plutôt bien aussi. Encore avec ces petits emblèmes-là. Enfin, ces petits logos-là. Qui est plutôt pas mal. Vert. J'aurais bien aimé que le vert soit un peu plus brillant. Là, il ne brille pas du tout. Donc, dommage. Alors, un jeton de double XP. 100 points de code. Une nouvelle variante. Donc, un plan d'armes. Gravité. Gravité. Fusil d'assaut alpha. Franchement, très très classe. C'est sobre. Mais c'est classe. Avec une petite touche de rouge. Magnifique. Franchement, très très belle. Alors, un jeton de double XP. D'armes. Alors, un camouflage. What ? Mais. C'est pas le même que... C'est pas le même que l'autre, ça ? Ah non, d'accord. Ok, c'est pas pour les mêmes véhicules. C'est le même camouflage. Sauf que c'est pour des autres véhicules. Ah, d'accord. Ça change tout. On est d'accord. Alors, un plan. Un nouveau plan de fusil. Un fusil de précision alpha. Ouais. Bof. Banal. Un nouveau réticule. Double XP. Ouais, double XP. Jeton de double XP. Un nouvel opérateur qui a l'air vraiment pas mal. Ouais. Ouais, ça va, ça en plus. Une arme grave. Donc, ça, c'est une nouvelle arme. Si je me trompe pas. Ouais, c'est une nouvelle arme de la saison 6. C'est la grave. Je pense qu'elle doit être très efficace. Faudra tester. Ensuite, 100 points de code. Une carte de visite. Ensuite, un accessoire. Donc, la montre. Oula. Un nouveau plan d'armes pour un fusil tactique delta. Un peu au thème Halloween, comme ça. Ok. Pourquoi pas. Ensuite, jetons de double XP d'armes. Un mouvement tête de citrouille. Voyons voir. C'est bien qu'ils nous le montrent comme si on le faisait, quoi. Comme si on était en train de le faire. Ils nous le montrent. Ok, c'est pas mal. C'est pour le thème d'Halloween. Sans plus. Un nouveau plan d'armes de fusil d'assaut. Bravo. Franchement, ils sont un peu éclatés, leur plan d'armes, cette saison. En fait, on dirait que c'est un peu un tigre, quoi. Tactical. Mais on dirait un petit peu un tigre. En plus, avec la crosse, ça fait un peu tigre, comme ça. Ou peut-être chat. Ouais, un petit chaton. Donc, franchement, les camouflages des véhicules, les apparences de véhicules, c'est zébré, 100%. Alors, apparence Woods. Apparence du joueur Woods, qui est plutôt pas mal. J'aime vraiment bien. Style Halloween. Franchement. Oh, il a une belle tête de mort à l'arrière, dessinée. Franchement, il est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Grand jour. Je pense que, pour l'instant, c'est un peu le meilleur personnage dans le pass de combat. Après, il y a Mason. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'entendre. Donc, ça doit faire plaisir. 100 points de code. Une mitrailleuse alpha, donc une variante d'une mitrailleuse. Très colorée. Extrêmement colorée, je dirais. Ok. Jeton double XP. Emblème. Emblème qui est plutôt pas mal. J'aime bien. Alors, variante mitraillette delta. Un plan d'armes pour la mitraillette delta. Franchement, c'est sobre. Il n'y a rien. C'est... Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok. Jeton double XP d'armes. Un nouveau réticule. 100 points de code. Une carte de visite. Je te lue. Une apparence de bec. Ok. Une apparence de bec. On m'en fout. Elle est nulle. Pistolet bravo. Une variante d'un plan d'armes de pistolet bravo. Mais ça, c'est... Ils l'ont déterré le fusil, je crois. Ok. Il n'est pas ouf non plus. Emblème. Un nouvel emblème. Double XP. Un petit porte-bonheur. Une autre variante. Du fusil mitraillette alpha. Encore colorée. C'est le même camouflage que l'autre, sauf qu'il est coloré. Enfin, c'est une autre arme. 100 points de code. Double XP d'armes. Mauvais regard. Donc, ça, c'était un autocollant. Ça, c'est un plan d'armes du fusil delta. Possédon. Oui, j'aime bien. Franchement, j'aime plutôt bien. Mais bon, ça ne casse pas la baraque, là. Il y a quoi, là ? Je ne suis pas lié sans. Je ne sais pas s'il les valait, les 1000 points de code, là. Ok, donc, une apparence pour parc. Policière. Un nouveau réticule en forme de cœur à l'envers. Un accessoire, donc une montre. Un double XP. Une carte de visite. Un monstre balourd. Une carte de visite animée. Un plan d'armes pour la mitraillette éco. Ouais, ce n'est pas ouf, hein ? 100 points de code. Un autocollant. Un double XP d'armes. Un porte-bonheur. Oh. Une chevalière. Une bague de promotion, d'accord ? Ouais, c'est plutôt pas mal. Une apparence extraction du personnage Baker. Ok, je ne suis pas fan. Un plan d'armes. Ouh. Présidentiel, excusez-moi. Ah, celui-là, franchement, je ne joue jamais au gun. Mais franchement, il fait kiffer, celui-là. Ce plan d'armes, c'est très kiffé. Moi, j'aime vraiment bien. Ici, nous avons une piste audio. Compilation Black Ops. Inconsommable, double XP. 100 points de code. Un autocollant poussin. Un plan d'armes. Feu de joie. De l'arme. Fusil d'assaut. Foxtrot. Franchement, rien, quoi. Il y a des ou le camouflage, il n'y a rien. Carte de visite, Tomahawk. Consommable, double XP d'arme. Alors, c'est quoi ça ? C'est un emblème sac à dos. Ok. Une apparence poignard pour le personnage. Pour Song. J'aime plutôt bien, ça va. J'aime bien son petit dégradé sur le côté, là, comme ça. Rasé sur le côté, les cheveux sur la droite. C'est pas mal. Ok. Donc, fusil d'assaut. Donc, un plan d'armes pour un fusil tactique. Bravo. Moi, j'aime vraiment bien le bleu. Et je peux vous dire que cette arme, je la trouve très style. Oh là là. Elle est vraiment belle. J'aime bien. Ensuite, 100 points de code. 15 minutes de double XP. Franchement, les double XP, ils n'arrêtent pas d'en donner. Je ne les utilise jamais. Plan de skate. Ah. Un petit skate. En porte-bonheur. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Alors, un plan d'armes. Morsure de panda. Ouais. 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 Allez, pourquoi pas ? Ah, j'aime bien le panda. J'aime bien le panda dessiné qui a l'air tout vénère, là. Franchement, ouais, ça va. Ça rattrape le coup. La tête de panda sur le chargeur. Le chargeur tambour, incroyable. Franchement, elle est vraiment bien. J'aime bien. Autocollant. Pensée insidieuse. Jetons, double XP d'armes. Réticule. Un nouveau réticule. Encore un fusil à le même plan d'armes, le même camouflage que les autres. C'est le troisième camouflage qu'on a comme ça. Sauf qu'il est sûr à un autre plan d'armes sur le fusil à pompe Charlie. Voilà. Ici, nous avons une apparence de Antonov. Ouais. Bah, voilà quoi. Rien à dire. Ça sert à rien. Consommable. Code. 1000%. Code. Alors, carte de visite. Ok. Stand de tir. J'en fous. Accessoires, nouvelles montres. Emblème mort glorieuse. Ouais. Plan d'armes. Je suppose que c'est le même, c'est le même camouflage que l'autre, sauf sur un autre plan d'armes. Ah, sauf que celui-là est animé. Ah, c'est peut-être pas le même parce que celui-là est animé. Mais les autres n'étaient pas animés ou... Vous êtes animés, je ne le voyais pas. Non, les autres n'étaient pas animés. Premier, premier camouflage animé du pass de combat, qui est bien pour moi éclaté, mais ouais. Premier. Palier 95. Magnifique. Jetons, double XP. Ok. Porte à bonheur. Van Van. Ouais, pourquoi pas. Oh, qui fait un peu animé, donc ça va. 100 points de code. Lanterne magique. Ok. Alors, est-ce que ce personnage-là en vaut la peine ? Aurore Boréale. Ouais, allez. Franchement, allez. Allez, allez, allez. Je veux bien, je veux bien. J'aime bien le sac. En fait, c'est surtout parce qu'il y a un gros sac derrière, donc on voit bien le camouflage. Animé. C'est vraiment le... C'est une apparence pour Mason en plus, donc c'est vraiment bien. Mais... Allez, je note ça 7 sur 10, quoi. Un petit oui, t'as les grands max. Alors, le plan d'armes art déco du fusil d'assaut Julier. Elle est très classe. Ça fait un... Ça fait classe, quoi. Ça fait vieux classe. On dirait que c'est du bois. J'aime plutôt bien, mais ça vaut pas un bon pass de combat, ça. Allez, ils me remettent un camouflage zébré pour les deux autres véhicules et l'emblème de la saison 6. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce pass de combat de la saison 6. Alors, très important, si vous avez des jetons pour passer vos niveaux, utilisez-les parce que c'est la dernière saison. Et la prochaine saison, vous n'aurez plus les jetons pour passer vos paliers, jetons gratuits. Donc, je viens de penser à ça. Donc, je me suis dit, bon, en fait, c'est quand même bien que je les ai utilisés par inadvertance. Mais cependant, moi, le pass de combat, je ne sais pas combien vous donnez sur 10. Franchement, je lui donne un 7, voire un 6, voire même un 5. Franchement, il a un peu éclaté au sol pour un dernier pass de combat du chapitre 2, si je puisse dire ça comme ça. De Cold War, pour un dernier pass de combat de Cold War, je trouve que ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout. Peut-être qu'il se préserve pour le prochain Cano de Steve Vanguard, mais je suis un peu déçu. Enfin, bref, j'avais mis le point de code en trop. Il me reste 3 000. Je vais en récupérer 1 400. C'est tout bénef, c'est gratuit, donc je ne vais pas me plaindre. Mais si vous voulez utiliser 10 euros là-dedans, moi, je ne vous le conseille pas fortement parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas vous mentir. Parmaison, il y a peut-être un ou deux. Il y a 2-3 trucs intéressants dans le pass, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Enfin, bref, je pense que je vous ai présenté l'entièreté du pass. J'espère que cette vidéo d'information et de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz